Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du club Evans Auto. Aujourd'hui nous allons vous présenter une Honda Civic Tipper de 7ème génération. Allez c'est parti ! Alex, ça va Nathan ? Et toi ? Ça va, ça va. Bon vas-y présente nous ton véhicule. Voilà la petite tondeuse, comme d'habitude. Une Honda Civic Tipper, c'est ça. Alors EP3 c'est par rapport à sa génération ? C'est ça, c'est un peu comme les BMW, E30, tout ça. Ils appellent ça, Honda EP3. Donc c'est la 7ème génération, donc en Tipper. Et du coup celle-là c'est une phase 2. Alors Tipper, phase 2, 7ème génération ? Ouais, c'est ça, de demi-fac. Et quelle est la différence entre une phase 1 et une phase 2 ? En fait la phase 1, elle n'a pas les répétiteurs sur les rétros. Ouais. Les phares avant, arrière, ce n'est pas les mêmes. Et le pare-chocs à l'avant 6, ce n'est pas le même. Ok d'accord. Et moi j'ai un petit diffuseur derrière qui a été rajouté par l'ancien propriétaire. Ouais. Et voilà. Donc moi je l'ai acheté au niveau de la City qui a été déjà comme ça. Donc ça va faire un angle de lait. Et du coup, après, bientôt, donc il y a eu une grosse prépa qui a été faite dessus. Tu as fait une prépa moteur ? Prépa moteur. Tu peux nous montrer le moteur alors ? Bien sûr. Allez, montre-nous la petite bête. Il y a eu à peu près 3, presque 4 000 euros de prépa dessus. Ah oui, déjà je vois que tu as... Donc tous les externes ont été changés. Quoteur d'admission jusqu'à la ligne d'échappement. Donc filtre à air en 89, papillon en 70, collecteur en 70 aussi. Ça sert à quoi ? Ça sert à plus d'air ? Plus d'air. Plus il y a d'air sur les moteurs de la Type-R. Ouais. Sur les K20 surtout. Ça c'est un K20 A2. Donc européen. Et après il y a les K20 A, donc JDM, donc japonais. Qui sont un peu plus puissants à l'origine. Donc ça, ça sort 200 chevaux d'origine. Là on est à peu près à 250. Ouais. Sachant que c'est assez galère pour faire monter de la puissance sur des Atmos. Oui, oui. Il faut mettre beaucoup de pièces pour avoir peu de résultats. Mais c'est peu de résultats qu'on sent énormément. Et il est énorme filtré. Ouais. Franchement pour... C'est des filtrés Airblocks. Alors donc en cyclone. Ouais. Donc l'air circule plus facilement. Et donc là, je vois que tu as préparé un petit renifleur. Ouais, renifleur aussi. Renifleur, tu as changé les durites. Les durites, les injecteurs ont été changés. Le collecteur d'admissions aussi a été changé. Ok, la rampe aussi d'injecteurs. La rampe d'admissions a été changé. Le collecteur d'admissions qui est juste derrière a été changé aussi. Et tu as un turbo dessus. Non, pas turbo, atmosphérique. Ok, ah oui, tu me l'as tué en mesure en plus. L'atmosphérique avec... Donc la ligne en 63. Ouais. Le collecteur en 63. La sortie a été modifiée en 70. Ouais. Et ligne sur mesure a été faite en 70 par un ami à moi qui est soudeur. Ok. Du coup, il m'a fait une belle ligne dessus. Ouais. Et après, voilà. Donc l'ancien propriétaire avait mis des combinés filtrés HSD Monopro. Donc c'est des bons combinés. Ouais, c'est des amortisseurs spécial réglables. Réglables, devant. Et derrière, il y a le réglage de dureté. Ok. Alors la dureté, c'est que pour l'arrière, c'est ça ? Ouais, sur ce là, ouais. Ok. Donc elle a été rabaissée aussi par l'ancien propriétaire quand il a monté les combinés dessus. C'est quoi comme jante ? Gr5 de chez Japan Racing. C'était en quelle taille ? En 17. 17 pouces ? Ok. C'est la taille d'origine sur les jantes de P3. Après 18, ça a fait un peu gros. C'est en 205, 45, 17 au niveau de la monture des pneus. Bon, pas juste qu'en 225, mais après ça commence à être compliqué. Bientôt, on va avoir des étriers Mégane de Ress qui vont être montés dessus en bref ou en 4 puissons. Alors attends, tu peux mettre des étriers Mégane, de Renault Mégane, sur une Honda ? Et en fait, il existe des kits avec des l'arnisseurs pour faire sortir un peu plus les étriers. Certains qui sont gros, ils font à peu près cette taille-là. Ouais. Donc du coup, il existe des kits déjà prévendus par les préparateurs Honda. Ok. Donc ça se monte dessus. Mégane 3, Kuiro 3, parce que c'est les mêmes et Mégane 2 se monte aussi dessus. Avec des disques de Nissan 350Z. Parce que je n'ai pas encore que je monterai. Ah, toi, tu ne l'as pas retiré les sujets glaces arrière ? Il y en a beaucoup qui les retirent. Ouais, moi, j'aime bien. Moi, je les laisse. Ça me va, ça sert, c'est utile quand même. Donc une petite ligne dehors pour éviter que ça ne fasse pas trop rien. Ouais. Mais ça sent très bien. À 4000 tours, on est à 96 décibels. Sachant qu'on n'est pas encore dans le VTEC. Donc ça sent bien. L'aileron qui... C'est un aileron Mugen. Ce n'est pas un aileron d'origine. Ok, d'accord. C'est un style Mugen. Je ne sais pas si c'est un vérité. Parce que quand je l'ai acheté, il était déjà dessus. Ok. Mais c'est un style Mugen. Ah, c'est ça. Parce que le sol d'origine est plus court. Il doit arriver à peu près à là. Ouais. Et celui-là, il est réglable en hauteur. Ok, d'accord. Pour l'appui du train arrière. Ouais. Est-ce que tu peux me montrer l'intérieur ? Donc du coup, c'est une RHD, celle-là. RHD, ça veut dire quoi ? C'est... Ah oui, ou conduite à droite, c'est ça ? Ouais, ouais, conduite à droite. C'est pas très mon accent anglais, mais... Donc, c'est une volée à droite. Ok. C'est un tissu et Alcantara, ce que je vois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a eu deux versions, enfin, trois versions. Donc, ma version en moins normale. Ouais. Il y a eu la première édition avec des récaros, donc rouge et noir. Et après, il y a eu une deuxième génération, donc c'était la 30e édition, 30e anniversaire. Ouais. Qui était en siège récaro, qui est dans les Integra DC2. Ok. C'est les mêmes. Et tu as des places arrière aussi ? Oui, il y a des places arrière, qui a vachement de place. Alors, fais voir. Tac. Ah, il revient bien, le siège. Ouais, ouais. Donc, il y a un peu les produits nettoyage. C'est une voiture qui vit. Ok. T'as mis des vit-teintés, ouais. Ouais, les vit-teintés sont d'origine. Ah bon ? Ouais, c'est d'origine sur quoi ils sont vendus. Ok, d'accord. Je trouve ça, ça fait un peu plus sport. Ça coupe l'allure du véhicule. Le véhicule, après, si tu veux. Et, ouais, ils sont vraiment brûlés, c'est là. C'est du fou, Alcantara. Avec, justement, assise. Les tissus au milieu. Ouais, ouais. Donc, rétro-réglable. Attends, c'est toi qui as installé comme ça, le pont de vitesse ? D'origine. C'est d'origine comme ça, mais non. Tu peux enlever le câble, si tu veux, de recharge. Non, mais ça, ça va, c'est serré. Mais c'est pas compliqué à passer de vitesse ? Non, justement, en fait, Honda, ils l'ont placé à cet endroit-là, parce qu'il vient bien sous la main quand on est en Arsouille. Ils ont beaucoup de montagnes là-bas et ça a été essayé. Ouais. Et de base... Je me permets. Ça, c'est pas le... Oui, oui, vas-y, n'attends. Et de base, le pommeau de vitesse qu'il y a dessus, ça, c'est pas celui d'origine. Celui qui est d'origine dessus, il est en titane. En fait, il est calculé par rapport au poids, parce qu'il est... Comment dire ? Pour le passage du test, c'est mieux. Ils ont tout pensé, en fait. Mais là, c'est pas celui d'origine, parce que celui d'origine, il sort presque à 200 euros le rin que le pommeau de vitesse. Ouais, c'est trop cher. C'est du titane. C'est assez compliqué. Donc, j'ai plus le poste d'origine. Et... Donc, t'as un volant cuir ? Un volant cuir, qui est un peu... Qui a abîmé par son temps, parce qu'elle a l'année de 2005. Oui, mais là... A changé ou à refaire. Et après, voilà, il y a les intérieurs de porte aussi en tissu avec du passif. Bon, après, je sais que les japonaises, ils ont pas beaucoup... Il y a pas beaucoup de finitions qui sont... Non, 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 c'est assez sobre. Ils mettent juste le nécessaire. Donc, il y a la clim, bon, ça ne marche plus. Mais il y a le chauffage, après. Si tu retires le compresseur de clim, tu gagnes, justement, en... Ouais, en poids, en poids, en inversie, ouais, ouais, du moteur. C'est plus... C'est 30, 30, 30 kilos, je crois. Ouais. 30, 40 kilos, on peut gagner. Ouais. On peut retirer aussi la centrale pour le chauffage. Qui fait gagner encore du poids, mais bon... Bon, après, il faut... C'est une voiture qui sort tous les jours, qui se m'en sert tous les jours. Il faut quand même du confort. C'est compliqué, ouais. Ah, mais très bien. Je fais un petit tour du véhicule. Si tu peux fermer le capot, comme ça, au moins. Une Honda Civic Type R, de la 7ème génération, comme la tienne. Oui. On va dire conduite à droite et conduite à gauche. À quel prix on peut les avoir ? Moi, c'est là, je l'ai acheté 5 000 euros l'année dernière. Ouais. Avec combien de kilomètres ? Elle avait un peu moins de 180 000. Ouais. Là, elle a à peu près 190 000. Elle n'a pas beaucoup volé en une année. Bon, parce qu'il y a eu un petit souci de permis. Mais sinon... Ça va un peu cher, ce type de véhicule ? En RHD, ça va. En LHD, les codes commencent à beaucoup moins. Ouais, c'est recherché. Sachant qu'il y en a une à vendre actuellement à 30 000 km à 17 000 euros. Ouais, ouais, ça fait. Donc, c'est des voitures qui sont recherchées et les RHD sont en compte montant dû au Brexit aussi. Donc, du coup, une voiture dans à peu près dans cet état-là, bon, mis à part la carotte qui est un peu abîmée, on tourne autour des 8 000 euros. D'accord. Et c'est une voiture qui tient des caisses à 60 000 euros facile. C'est un Golf CTR, Megane 3 RS, Stagin Plus, 135i 2021. C'est une voiture qui taquine. Ouais. Ça sort pas beaucoup de chevaux, mais ça retient des caisses qui en font 300 plus facile. Ça marche. On fait un petit tour ? Oui. Allez, c'est parti. Ça crescente ta voiture. Oh là, ça reste ! Oh putain ! Oh putain ! Ah ! Tu ne m'y attendais pas ! Il y en a qu'un deux qui sont derrière. Ah, Alex, je ne m'y attendais pas ! Ah ouais, l'atmos, l'atmosphérique, hein ! Ah, elle en voit ! Ah, tu ne me préviens même pas ! Dis rien, elle est direct ! Ah non, c'est ça qui est beau ! C'est ça qui est beau ! Ah, la caméra, elle contient de tous les sens avec mon téléphone, là ! Tu m'as dit, elle avait combien de chevaux ? 250. 250, ouais ! Ah, l'avantage de l'atmosphérique, c'est que c'est sec, en fait, il n'y a pas de latence de turbo, parce qu'il n'y en a pas, et du coup, surtout avec le VTEC, là, je vais essayer de te le faire enclencher tout doucement pour que tu l'entende se mettre en route, c'est quand t'as deux ou trois, tu l'entends pas, tu l'entends, mais ça t'évite dedans, donc du coup, ok, ok, et la conduite à droite, ce n'est pas perturbant ? Non, non, moi, j'étais la première que j'ai, je n'ai pas été... Ah ouais, là, mais c'est... Le K20, le K20, il est très, très joueur, c'est... Ah ouais, ça, il est plus que joueur, là ! Ah, c'est... moi, j'adore ! Oh, tu m'as fait... Ah, tu es malade ! Ah, j'ai vu ma vie défiler ! J'ai pas resté longtemps dans ta voiture ! Ah, Claude, avec la FK2, elle sera peut-être plus cool ! En plus, toi, tu ne vois pas, tu es à droite, mec ! Ah ouais, mais je vois, moi, je vois à travers les voitures, en fait, il regarde comme ça ! Du coup, moi, j'ai la vision sur le côté, du coup, je vois s'il y a du monde ! Alors, je coupe le gyropod, parce que la caméra, elle prend dans tous les sens, en fait ! Mais attends, mec, tu es en conduite à droite ! Ouais ! Même moi, je ne voyais pas la gage ! J'ai du double ! Mais oui, mais c'est l'habitude ! On a l'habitude, à force ! On a l'habitude, donc, du coup... Après, je la connais bien aussi ! Je la connais bien, j'ai fait déjà faire l'esprit coulier et tout, mec ! Et après, le seul désavantage qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas le... Elle n'a pas le... comment on dit, le différentiel dessus ! Ok ! Il y a eu certains pétrocs qui l'ont eu, et d'autres qui ne l'ont pas eu ! Enfin, sur les EGDM, ils l'ont eu ! Et sur les européennes, ils n'ont pas eu le différentiel ! Mais c'est vrai que c'est sec ! C'est vraiment sec ! Quand ça part, c'est... Ça ne prévient pas ! Ah ouais, ouais, ouais ! C'est celle-là ! On va essayer de mettre le... On va essayer d'enclencher le VTEC ! Là, il s'enclenche ! Ah ouais ! On l'entend, ce... Au début, il n'y a rien ! Et après, on va même l'entendre ! Là, il n'y a pas... Alors, fais gaffe ! La gendarmerie, sinon ! Il y a le poste de gendarmerie ! Et... La première fois qu'on conduit une VTEC, c'est... C'est n'importe quoi ! C'est... Et sachant que là, bientôt, tu rends le filmé une heure ! Tout le monde me parle de ce moteur VTEC ! Et Honda l'ont même mis sur les motos ! Sur la VFR 800, ils ont mis un moteur VTEC ! Ouah purée, mais la voiture, c'est un avion de chasse ! Ouais, ouais ! Et il y a des gars... Le maximum que les gars ont réussi à sortir sur l'Atmo, Sur ce moteur-là, c'est 420 chevaux ! Ah oui ! Là, j'ai un ami qui en a une qui a presque 300 ! Et ça marche très très bien ! Ouais, ouais ! Là, elle marche vachement fort même ! Ah bon, que l'SK2... Tu m'as scotché sur le siège ! L'SK2 a du mal à suivre quand même ! Donc voilà, une petite Honda ! Qu'est-ce que t'en penses toi, Nathan ? Franchement, tu m'as fait peur ! Elle envoie du loup ! Elle envoie du loup ! Ah ouais, ouais, elle s'envoie ! Mais tu m'as dit combien de Nm ? On doit être à peu près dans le 230 je pense ! En fait, l'avantage, c'est que ça prend des tours ! Ça prend 9000 tours ! Et du coup... Ça la pêche jusqu'au rupteur en fait ! Le maximum de la puissance, c'est au rupteur ! Ça sera vach ! On va être en train de tirer un... Et c'est vrai que c'est son avantage ! Et le poids aussi ! Parce que ça fait une tente 160 ! Merci en tout cas d'avoir adhéré au Club Alex ! Et nous avoir présenté ton véhicule ! Il n'y a pas de soucis ! Merci à toi ! Si vous aussi, vous souhaitez présenter votre véhicule ! N'hésitez pas ! Hop ! Il y a un petit pouce bleu ! Un petit pouce bleu ! Un petit pouce bleu ! S'abonner ! Faut mettre la clochette ! Voilà ! Tu veux mettre la clochette ! Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo aussi ! Dans tous les groupes ! Merci ! Pour donner un peu de force à la petite chaîne ! La chaîne du Club est 20 cent ans ! Vous avez une description avec notre adresse mail ! Si vous souhaitez vous aussi, nous présenter votre véhicule ! Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux aussi ! Facebook, Instagram... Jolie A110 là ! Ah ouais ! Une Alpine A110 ! Sur la route ! Magnifique ! Je vous dis à bientôt ! Pour une nouvelle vidéo ! Allez ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !